Hey salut à tous c'est Skyros comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très très spéciale Effectivement ça y est enfin il est arrivé le premier trailer du prochain Call of Duty World War 2 Wouhou ! Oh que ça fait plaisir ! On peut dire que celui-là on l'attendait depuis un petit moment On l'attendait même avant même qu'on sache qu'il allait exister C'est pour vous dire à quel point on l'attendait Parce qu'aujourd'hui sur Call of Duty, fini les jetpacks, fini les exoxosquelettes On revient aux origines de combat de Call of Duty, c'est-à-dire les pieds au sol Et on revient également aux sources puisque le prochain Call of Duty si vous ne le saviez pas Se déroulera pendant la période de la seconde guerre mondiale Et aujourd'hui il y a eu un reveal plutôt important à Londres Ça s'est déroulé où ils nous ont montré pour la première fois le trailer Et il y a eu une petite conférence dans laquelle ils ont répondu à quelques petites questions Dans les réponses il y a quelques petites informations vous allez voir plutôt intéressantes Et finalement sur cette fin de journée après le reveal de Call of Duty World War 2 On va en apprendre un petit peu plus Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui avec vous en vidéo Alors le trailer malheureusement pour raison de copyright je ne peux pas vous le montrer tel quel dans la vidéo Je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse le lien sera dans la description Mais je vais m'arrêter sur quelques petits passages pour faire le point justement Sur quelques petites images intéressantes Et essayer de décortiquer un petit peu le maximum Donc là le trailer vient de sortir J'ai analysé tant que j'ai pu on va dire toutes ces petites images là Peut-être qu'il y a des informations qui m'ont échappé Si c'est le cas et que vous avez vu des petits trucs comme ça n'hésitez pas à le dire par commentaire Bien évidemment on en parlera beaucoup plus très prochainement La première information sur le trailer Images tirées du jeu Et ça on va dire que c'est une notation assez importante Pour dire que toutes les images qu'on va voir dans le trailer Ce ne sont pas des images créées pour le trailer Mais ce sont des images qu'ils ont tirées directement du jeu Donc ce sont les images et les graphismes tels quels qu'on va pouvoir avoir dans le jeu en lui-même Et ça on va dire que c'est plutôt une bonne chose On voit la mer, on voit les bateaux et POM ! La mission qu'on aura sur le jeu C'est à dire le débarquement en Normandie le 6 juin 1944 Alors le jeu se situera lui pendant la seconde guerre mondiale bien évidemment Mais plus principalement et particulièrement en 1944 et 1945 Voilà pour préciser un petit peu la période dans laquelle de la seconde guerre mondiale ça se déroulera Donc j'imagine que justement le jour on va dire phare de cette seconde guerre mondiale C'est le jour du débarquement en Normandie Alors à noter que les images qu'on va avoir dans le trailer ce sont des images du mode campagne Pour le multijoueur ça sera lors de l'E3 Vous inquiétez pas il y aura beaucoup plus d'informations et d'images à ce moment là J'ai néanmoins quelques petites informations concernant le multijoueur On y reviendra après Comme on peut voir ici nous avons les 5 personnages qui vont former on va dire une escouade Et c'est ce qui va faire on va dire la particularité du mode campagne sur World War 2 Chose qu'on a jamais eu pour le moment sur Call of Duty dans le mode campagne Il n'y aura pas de régénération de santé automatique Il n'y aura pas de régénération de munitions automatique Il faudra demander de l'aide de l'escouade Même si vous ne pouvez jouer pas en quoi vous avez simplement à demander à l'intelligence artificielle Pour vous fournir que ce soit les munitions ou la santé dont vous avez besoin dans le gameplay Et finalement c'est quand même plutôt bien Parce que ça va forcer même dans le jeu en mode solo Le jeu en équipe disons le comme ça Excellente nouvelle Le retour du lance-flamme J'imagine que comme il était dans le mode multijoueur de World War 2 Il y a vraiment de grandes chances qu'il revienne dans le mode multijoueur de World War 2 Donc on verra mais en tout cas ça fait plaisir C'est des petites images qui font plaisir à voir Alors ensuite je voudrais faire un arrêt sur image Comme on peut voir ici c'est un peu dans le fond C'est un peu flou Donc on ne le voit pas forcément Mais le soldat a une arme dans les mains Et au bout de cette arme là il y a la baïonnette Et la baïonnette était un accessoire qu'on mettait sur les fusils Et les fusils de précision dans World War 2 Qui nous permettaient d'avoir une plus grande portée pour les combats au corps à corps Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas réellement dans les Call of Duty on va dire plus récent Mais il semblerait que justement l'accessoire de la baïonnette fasse son retour dans World War 2 Alors là une petite séquence assez rapide Où on va voir quand même pas mal de petites armes Alors pour les armes qui seront présentes dans World War 2 Il n'y a pas vraiment de surprise Puisque ce sont les armes de la seconde guerre mondiale Donc c'est pas comme s'ils allaient inventer des armes On sait plus ou moins quelles armes vont arriver Premièrement comme on peut voir sur cette image là La MG42 qui est une mitraillette lourde de l'armée allemande Ensuite sur cette image là on peut observer la M1A1 Et par terre on voit une arme qui me fait penser un peu à la barre Je ne suis pas sûr à 100% que ce soit ce modèle là Mais il semblerait Et pour le soldat qui est tout à droite Il a une arme qui s'appelle la M3A1 Alors elle n'est pas sans rappeler à la MP40 Mais la MP40 est une mitraillette de l'armée allemande Et la M3A1 est une mitraillette de l'armée américaine Et justement cette arme là a été confirmée lors de la conférence Par les développeurs du jeu en nous montrant une petite image Et également pendant la conférence ils nous ont confirmé d'autres armes Qui sont on va dire un petit peu évidentes Il y aura donc la M1 Garant La STG44 La MG42 qu'on a vu précédemment Pour les fusils de précision le M1903 Qui est donc le Springfield Et ça a été confirmé également Et ça c'est une bonne nouvelle même si on s'en serait douté un petit peu Il y aura les fusils de précision avec la lunette de visée Et sans lunette de visée C'est à dire à la mire Et voilà cette petite image qui dure une fraction de seconde Mais c'est la toute première image vue à la première personne De Call of Duty World War 2 Donc on va dire que c'est une fraction de seconde assez émouvante On peut se la repasser au ralenti Mais je voudrais quand même arrêter un petit peu sur l'image de cette vue à la première personne Parce que regardez en dessous de la main du personnage On voit une arme qui est sur une caisse Et on dirait bien que c'est la Thompson Encore une fois pas trop de surprise on s'attendait bien à la voir dans le jeu Mais quand même voilà c'est confirmé Elle est là et ça fait plaisir bien évidemment Précommander et accéder à la bêta privée Donc voilà le 3 novembre sortie de Call of Duty World War 2 Si vous vous dites Ah putain le 3 novembre c'est quand même loin J'aimerais bien y jouer avant Et bah ça sera possible Puisqu'on aura une bêta privée Alors ce qui est dit dans la description là en dessous de l'image Ca dit que la bêta durera au minimum 3 jours C'était exactement la même chose sur Black Ops 3 Et exactement la même chose sur Infinite Warfare Je ne pense pas que la bêta de World War 2 Sortira aussi tard que celle d'Infinite Warfare Qui est sortie pour moi beaucoup trop tard Mais je pense qu'elle sortira plus ou moins dans la même période Que celle de Black Ops 3 C'est à dire faute Plus ou moins un truc comme ça Alors c'est pas grand chose C'est vraiment très rapide De mauvaise qualité Mal filmé On dirait un peu les leaks Avant les annonces officielles de Call of Duty Mais ça nous donne une petite idée De l'action à la première personne De toute façon je pense qu'on le resserra bien assez tôt Parce que l'annonce du multijoueur Et donc j'imagine que le trailer du multijoueur Sera dévoilé lors de l'E3 Dans un mois et demi On aura du gameplay Donc je pense que c'est assez tôt Pour pouvoir attendre Et avoir justement des images de qualité A se mettre sous la dent Disons-le comme ça Également sur les grosses grosses nouveautés Disons-le de World War 2 C'est qu'ils vont instaurer le mode QG Et là tu dis C'est quoi le mode QG mon pote ? Ça n'a rien à voir avec le mode de jeu Qu'on avait à l'époque sur Call of Duty ? Non Le mode QG c'est ça Alors il semblerait que ça soit Une aire de jeu Sur laquelle tu puisses rencontrer Des gens, des amis etc Ça fait penser un petit peu Comme on avait sur Destiny Je sais pas exactement Comment ça va se passer Ça s'annonce plutôt cool Voilà C'est quelque chose d'original C'est quelque chose qu'on a jamais eu Auparavant sur Call of Duty Mais ça fait penser un petit peu A ce qu'on avait sur Destiny Où justement il y avait une planète Où c'était la lune Je suis pas sûr Où tu pouvais aller Justement où t'allais chercher les quêtes Où t'allais chercher les armes Des améliorations etc Et t'avais pas mal de joueurs Qui étaient là également présents Mais également Alors voilà Des petites informations Qui sont sorties après Il semblerait que le multijoueur Soit jusqu'à 48 joueurs Ça ça serait vraiment du jamais vu Sur Call of Duty Est-ce que ça sera dans le QG Est-ce que ça sera un mode de jeu Où on pourrait être 48 Je ne sais pas Mais en tout cas Rien que de penser Qu'il y ait un mode de jeu Sur Call of Duty Sur lequel on pourrait être 48 joueurs Tu te dis Waouh Waouh Je suis vraiment curieux Et impatient de voir ça Parce que je pense que ça va être vraiment Le bordel Voilà On va pas y aller par quatre chemins Ça va être le bordel Également sur la création des classes Il semblerait qu'il y ait Des petits changements Des petites nouveautés Alors là J'ai pas vraiment très bien compris De quoi il s'agissait exactement Ils ont pas vraiment donné Énormément de détails Mais il semblerait Que ça soit avec des divisions Donc en gros On va choisir une division Et on va progresser Dans cette division là Voilà C'est plus ou moins Ce que j'ai compris Mais ça encore une fois On le verra bien en détail Bien assez tôt Dans un mois et demi Voilà Il y aura du multijoueur Lors de l'E3 Et je pense que ça sera Plus intéressant De donner des informations concrètes Plus que des suppositions À ce moment là Et pour terminer les amis On va parler maintenant Du troisième mode de jeu On le sait sur Call of Duty C'est une mode aujourd'hui Depuis World at War Nous avons Le mode campagne Le mode multijoueur Et un mode co-op Attention Le mode co-op Si vous ne le savez pas La surprise elle est là BAM Zombie mon pote Zombie Et quand tu vois l'image C'est pas un zombie de guignol Tu vois Un zombie qui fait peur Aujourd'hui On a un zombie fantaisiste On a un zombie pour enfant On a un zombie dessin animé Ce qu'on veut C'est un zombie Qui fait peur Un zombie interdit aux enfants Tu vois Le truc qui te fait faire des cauchemars La nuit C'est ça qu'on veut On veut avoir peur Quand on voit le zombie Et s'ils nous font ça mon pote Moi je dis GG Respect ça fait plaisir C'est tout les amis Pour toutes les petites informations Que j'ai concernant Le prochain Call of Duty World War 2 Qui sortira donc Le 3 novembre prochain On aura une bêta Avant ça Je ne sais pas quand exactement J'espère que vous avez aimé Cette petite vidéo là C'est vrai que je l'ai fait Un petit peu juste après La sortie du trailer Etc Donc j'ai peut-être Loupé des éléments Si c'est le cas N'hésitez pas à le dire Par commentaire En tout cas J'espère que ça vous a plu Et que si vous vous posiez Des questions J'espère avoir répondu Un maximum Et que voilà Maintenant grâce à cette vidéo là Vous en savez un petit peu plus En tout cas n'hésitez pas A donner votre avis Que ce soit sur la vidéo Sur le jeu Sur tous les éléments Bref tout Voilà tout ce que vous voulez En dessous de la vidéo Par commentaire Et si tu kiffes Que le prochain Call of Duty Soit pendant la période De la seconde guerre mondiale Mets-moi un petit pouce bleu Mon ami Ça fait plaisir C'est la récompense En tout cas pour ma part Je vous laisse Que ce soit une excellente journée Qu'il y ait de bonheur Qu'il y ait de bonnes choses Et je vous dis à la fois prochaine Allez ciao bye bye